Au milieu des livres, deux médecins, un Algérien et un Français de famille Ajaxienne. Deux amis devenus ensemble écrivains, quatre romans jusqu'à présent. Cette fois, ils se lancent dans un essai. Ils ont exhumé un texte d'un autre médecin, Soufi, vivant en Égypte il y a six siècles. C'est un livre qui a été écrit au 15e siècle par un savant du Caire qui s'appelait Estouyouti et qui a été un best-seller dans tout le monde musulman. Quand vous avez découvert ce livre, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cet ouvrage ? C'est à quel point ma vie avait été imprégnée, mon enfance avait été imprégnée par ses préceptes, les préceptes qui sont issus à la fois de ce livre, des hadiths qui sont les paroles du prophète et du Coran. Avec son co-auteur Michel Canez, il est toujours question de rendre hommage au terreau commun des rives de la Méditerranée. Ses paroles tombent ici à point nommé. On fête le premier anniversaire de l'ouverture de la médiathèque des Jardins de l'Empereur avec un nombre record d'inscriptions. On en est à peu près 500, environ 500. On accueille en moyenne une centaine de personnes par jour. Dont les plus jeunes du quartier. Un peu bruyant sur la cursive pendant la rencontre littéraire, ils se sont appropriés ce nouveau lieu. Il y a tout, on peut tout faire ici. Par exemple ? On peut aller au ordinateur, on peut lire, on peut parler, on peut faire des activités, on peut tout faire. Tout faire ici, c'est aussi la conviction des équipes de l'association littéraire Racines du Ciel et du musée Fêche. C'est leur troisième conférence commune qui alterne un soir au musée, un jour au jardin. On peut prendre le Edgar. Musique 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 Musique